et bonjour à tous on se retrouve pour le dernier jour de notre de nos dix jours de tests hockey et on commence on finit par là où on a commencé avec une petite enceinte portable la sk m7 alors comme je les dis dans la précédente vidéo du carton qui est encore là même si la batterie elle est dans mon sac j'ai fait en sorte de plus ou moins la rentrée mais bon c'est vous voyez que c'est déjà ouvert parce que j'ai déjà testé ça pendant quelques jours donc on va aller vite fait hop on va garder ça de côté le carton on s'en fiche dedans nous trouvons un petit mousqueton pour quoi faire vous allez vite le savoir on va mettre ça là on a un câble jack jack pourquoi faire pourquoi du jack vous allez le savoir aussi très vite et normalement on a un câble micro usb et bon comme toujours intérieur on a la petite notice qui est utile je vous le rappelle lisez les putains de doc si elles sont dedans faut les lire et une garantie de 24 mois de chez hockey qui en fait je vais pas vous mentir je sais pas si ça fonctionne parce que j'ai jamais eu de produit qu'on claquait pas claquer dans les 24 mois claquer tout court il ya des produits ça fait trois ans que je les ai et bah ça fonctionne encore je m'en sers encore au quotidien aka des batteries externes les premières que j'ai acheté c'est des des hockey et j'ai ce que plus important pour vous c'est ça une belle batterie externe une belle enceinte externe avec ici voilà comme ça vous pouvez la mettre vous pouvez l'accrocher à votre ceinture à votre sac à votre oreille si vous avez un écarteur à l'oreille n'en faites pas ça non 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 ce que je vais faire vu qu'on voit mal et vu que l'enceinte est noir je vais ramener la lampe juste à côté nous et ça va être quand même vachement mieux voilà avec une lumière au dessus c'est quand même vachement mieux donc vous voyez quand même par transparence qu'on a deux écouteurs enfin on a deux enceintes et un mini question de base au milieu donc ça c'est pour la face avant avec une grille en métal sur le dessus on a la marque un un dessus qui est un petit peu velours texturé pas trop mal ce que je vais faire je vais juste baisser un petit peu tout ça ça va être mieux quand même voilà on a le bouton pour décrocher on a le bouton play pause c'est une tâche non c'est une ombre on a plus moins pour le son et les musiques quand vous changez derrière un gros point derrière on a le on off c'est un bouton physique je préfère que rester appuyé vous savez sur le bouton je reste appuyé cinq secondes sur le bouton de démarrage ça s'allume ou bah j'ai mis ça dans mon sac un truc qui a appuyé dessus ça allumé j'ai plus de batterie quand je vais l'écouter là c'est un bouton puis en plus il est il est à niveau par rapport au derrière ce que vous voyez qu'il y a une petite a et tout juste tout juste au niveau ouais il est à niveau pile poil donc en fait vous avez juste à le tourner donc line in bah quand vous avez hop ça quand vous avez par exemple l'ordinateur ou vous avez plus d'enceinte vous venez de déménager vous avez plus d'enceinte vous avez un laptop vous avez plus d'enceinte vous branchez ça hop ça on le met là vous mettez ça à votre appareil externe et voilà ça fonctionne ça marche aussi sur les téléphones par exemple si vous n'avez pas de bluetooth ou vous voulez garder de la batterie si le bluetooth il vous pompe trop de batterie bah voilà aussi comme le mien sur le s7 que j'ai quand je mets le bluetooth bah mon débit internet est réduit voilà par exemple donc en fait quand je veux quand je veux écouter du youtube bah si ça va si c'est que de la musique ça peut aller je me mets en basse qualité par contre une vidéo pas chargerait pas le 360 alors que normalement je regarde le 1080 normal bref à côté line out j'ai fait un maximum de tests j'ai pas réussi à le faire fonctionner j'ai regardé sur internet c'est les avis négatifs qu'on a le line out ne fonctionne pas alors messieurs de hockey si vous si vous regardez dites moi dites moi pourquoi est ce que ça marche pas est ce que à l'intérieur la circuiterie est pas faite est ce qu'il ya une manip à faire je sais pas et le petit s'il te plaît fait le point le petit usb ici pour la recharger donc on voit qu'en entrée à demande du 1 ampère après au dessus donc on l'a fait ce qu'on va faire simplement hop on va l'allumer elle va faire petite musique voilà donc elle elle recherche on a la petite diode qui s'allume au dessus on va tout de suite l'appairé avec le téléphone ça va être plus simple et few moments et voilà donc on est appairé on a une musique qui est prête le son est au minimum sur la batterie et c'est parti donc vous entendez pas et je vais mettre sur la batterie sur l'enceinte là je monte l'enceinte voilà on a le petit clic nous disant que et bien c'est full alors je vais vérifier quand même sur le téléphone qu'on n'est pas au plus bas voilà donc là on est au maximum ceci était au maximum je pense que j'ai réveillé environ la moitié de mes voisins bon regardez ça en musique de fond tiens que dire dessus elle se trimballe bien elle est belle elle est propre il ya des petits pieds il ya quatre petits pieds pour la mettre bien comme ça elle est toute belle bon là elle est dans l'ombre mais hop si on la met comme ça voilà petit pied bref j'ai bien aimé la petite enceinte avec le leur vêtement un petit peu caoutchouté dessus je pense que c'est là dessus qu'on voilà en fait on peut l'enlever pour pour voir ce qui est en dessous ça se remet bien ça permet aussi d'éviter voilà si elle tombe si elle tombe ça lui permet de revenir plus ou moins à sa taille on va remettre ça ça revient à sa forme ça protège contre des chocs bon je vais j'habite au troisième je vais pas l'acheter de 1 parce que je suis pas sûr qu'elle existe et de 2 je suis pas sûr de savoir comment est ce qu'on va sur la terrasse en bas donc et puis j'ai pas vraiment envie de l'offrir à mes voisins comme ça bref un bon petit produit pour finir la semaine j'espère que cette cette semaine de 10 jours oui j'ai des semaines bizarres vous a plu nous on se retrouve très vite pour des prochains tests pour toute société qui nous regarderaient et bah si vous êtes intéressé vous pouvez me contacter il ya le lien pour un mail sur la description de la chaîne dans la description de la vidéo vous retrouverez les liens sur hockey sur toute la semaine qu'on a eu sur le produit donc que ce soit le produit ou le lien amazon et puis bien sûr on remercie sean marinus pour le prêt de sa musique pour à chaque fois tous nos tests d'enceinte parce que c'est quand même génial et puis il mérite d'être connu donc vous retrouverez aussi le lien dans la description sur ce portez vous bien et nous on se retrouve très vite et je vous laisse avec trois secondes et demie de sean marinus solo et on 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 Sous-titrage FR ?